Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Contraband Police, un jeu dans lequel on va contrôler la frontière d'un pays. On va donc s'assurer que les gens ne rentrent pas illégalement et qu'ils ne rentrent pas avec de la Contraband. Pensez un petit peu à du Paper Splice mais complètement en 3D. C'est un jeu que j'attends depuis longtemps, depuis mi-2019, donc je suis très content de pouvoir vous présenter la démo. Alors cette démo nous offre 2 jours de gameplay. Le premier fait un petit peu office de tutoriel, on va découvrir les outils, on va contrôler quelques véhicules, s'assurer que les papiers sont bons. Le deuxième jour va nous ouvrir quelques possibilités supplémentaires, on va par exemple pouvoir fouiller les véhicules pour trouver cette Contraband, c'est donc un peu plus intéressant. Mais la démo est courte, on va donc tout faire ensemble et surtout ça va me permettre de vous présenter les bases du gameplay. Si vous voulez aller directement au deuxième jour, vous avez dans la barre d'avancement de la vidéo un petit chapitre pour vous indiquer où ça démarre. Si je n'oublie pas de le mettre après avoir uploadé ma vidéo, ce qui est possible. Alors on arrive à notre boulot et d'ailleurs je peux vous dire le jeu est bien optimisé, la caméra est fluide, c'est toujours un très bon signe. Je suis inquiet sur ces jeux de simulation lorsque l'optimisation est mauvaise parce que très souvent derrière le jeu n'est pas terrible. Et pas toujours mais très souvent. Donc nous voici sur place, on rentre, paf, et on est accueilli par le commissaire qui dit qu'il nous attend. On est à la frontière de Akharistan, très important car c'est notre pays et les gens qui viennent d'Akaristan qui re-rentrent dans le pays n'ont pas besoin de donner les mêmes justificatifs que les autres. Alors on va à notre bureau et ils nous disent on va chercher le fax. Alors oui, on est dans un pays communiste en 1980, donc ouais pas d'internet. Et là ça me donne accès à cela. Alors le gars m'a parlé pas mal en fond, je suis désolé je ne peux pas couper ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que l'on a dans Papers Please à nouveau. Donc ce que l'on peut vérifier, vous voyez qu'il y a un paquet de choses. Donc le nom et le prénom, la date du passeport et des autres documents, le numéro du passeport, les tampons, le titre de véhicule, le poids du véhicule, la photo de la personne. Oh je vérifie jamais ça, il faut que j'apprenne à le vérifier. Numéro d'immatriculation, le cargo, et puis après, alors il y a trois catégories là principalement. Celle-ci veut dire que l'on refuse d'entrer dans le pays. S'il y a quelque chose de mauvais là, c'est non, tu ne rentres pas, tu repars d'où tu viens. S'il y a ça là, on le signale, mais on le laisse rentrer quand même. Par exemple s'il y a un pneu de crevée, une fenêtre de cassé, un phare de cassé, vous voyez ce genre de choses, pas de problème, on le signale. Et si on ne l'oublie pas, on est payé pour l'avoir signalé, si on l'oublie on a une amende, à nous. Et là nous avons ce qui peut mener à arrêter la personne qui essaie de rentrer dans le pays. Donc là c'est la contrabande. Et là nous avons les différents pays avec les détails des pays, donc il faut que je vérifie si c'est le bon logo sur le passeport, vous voyez ce genre de choses. Hop là, c'est un mauvais bouton. On verra tout cela un peu plus en détail tout à l'heure. Donc là on va dire, au premier bonhomme, tu peux venir et on va le contrôler. Alors, le voici. On va remarquer qu'il y a des gens qui rentrent, mais il n'y a personne qui ressort. Dès que on va lui parler, donne-moi tes papiers. Voilà, alors. Donc là on va comparer, il s'appelle Vladimir Romanovik. Et ça correspond au nom, parfait. Donc là je peux dire le nom et le surnom. Et bon. Ensuite, je vais contrôler maintenant la plaque d'immatriculation. Alors, on te cache. On va regarder. C'est QSO5519CY. QSO5519CY. Donc ça c'est bon. Il y a normalement, en général, un troisième document, un permis d'entrée. Mais lui n'en a pas besoin, vu qu'il fait un akaristan. Donc je vais juste vérifier que le logo est bon, akaristan. Donc nous avons ça. Et c'est bon. Ça correspond, pas de problème. Bon, je peux le faire à vue d'œil. Mais bon, là je clique dessus. Il n'a pas besoin de permis d'entrée. Ah, alors. Est-ce que la photo correspond au bonhomme ? Il a même la casquette et les lunettes. C'est parfait. Donc toi tu es bon. 1700 kg maximum pour le véhicule. Je ne pense pas qu'il doit faire 1200, un truc genre 1230. Et maintenant on va contrôler le véhicule lui-même. Est-ce qu'il y a des défauts sur le véhicule ? Donc pas de pneus crevés. Pas de fenêtres cassées. Bah dis donc. Oh, si, si. Une fenêtres cassées derrière. Deux fenêtres cassées. D'accord. Donc ça on va le signaler tout de suite. Hop. On y a un là. Donc. Deux fenêtres cassées. Celle du côté en bas, derrière à droite. Et celle de derrière. Il n'y a pas de pare-chocs qui manque. Est-ce qu'il manque un rétroviseur ? Non, les deux rétroviseurs sont bons. Est-ce qu'il y a une lumière cassée à l'intérieur ? On vérifie. Non, pas de lumière cassée. Ouais, bah c'est pas mal. Juste au cas où. On regarde le coffre. Rien dedans. Il n'y a rien à l'intérieur. Ok. Voilà. On te referme. Bah ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Juste quand même revérifier. Ok, ça m'a l'air pas mal. Il finit en 1982. On est bon. Ah, le type de véhicule Zaved. J'ai pas pensé à vérifier ça. Faut le faire. Donc Zaved. C'est bien un véhicule officiel. Et il correspond. Bah d'accord. On te permet de rentrer. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Va-t'en. Et on va permettre un autre. Ouais, il me laisse pas tout de suite. C'est bon. Voilà. Donc là, tout était bon. On a trouvé les dégâts. Et le gars n'a pas fait de bidouille pour trafiquer ses documents. Alors. Une boîte de conserve. Le gars, une fois qu'il se gagne, il peut mettre des bretelles et la mettre sur l'eau. Je pense partir avec. Donc déjà, je vois deux fenêtres de casse. C'est pas bon pour toi, mon gars. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher de rentrer. Bien. Alors. Donc deux fenêtres. Je vérifie toutes les autres fenêtres. Ok. Tout de suite. Deux fenêtres. Pas bon. Ok. Alors. SVJ 5465DX. 5462DX. Donc déjà, la plaque d'immatriculation n'est pas la bonne. Donc. Euh. Doudoudoudou. C'est pas la bonne. Ok. Date d'expiration. C'est pas bon. Ok. Donc du coup, ça, ce n'est pas bon non plus. Vous voyez, lui, il est de l'extérieur. Ensuite, le nom. Est-ce que le nom est bon ? Ah. Algir. Ok. Le nom n'est pas bon non plus. Donc ça. Oh purée. Est-ce que le tampon est bon au moins. Tampon. Alors, il vient de vous. Il vient de RK. On va vérifier si RK a le bon tampon. Ah oui. Non, voilà. C'est là-haut. RK, RK. Ok. Du coup. Ok. Non, c'est sur celui-là. Pardon. Ok. Ça, c'est bon. 950 kg. Ouais, non. C'est un truc qui doit faire 10 kg. Ça, c'est bon. Ok. 660. Ça, c'est bon. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des pneus crevés ? Non, pas de pneus crevés. Je ne vois pas de pare-chocs manquants. Lumière manquante. Est-ce que tu as les deux rétroviseurs ? Tu les as. Devant, on est bon. Je voudrais voir à l'intérieur rapidement. Je pourrais lui demander de sortir plus tard du véhicule. Ça, c'est bon. Ah, ouais, bah, de toute façon, je suis désolé. Tu ne peux pas rentrer. Donc, hop. Et on te dit non. Repare, d'où tu viens ? Attends-toi la vengeance. D'accord. Eh, mon gars, c'est un cabinet. Il y a une autre fenêtre cassée devant. Ah, il y en avait une troisième. Tu vois le petit coin, le petit triangle. Zut. Alors. Ah, voilà. Regardez, il manquait un. Ils m'ont fait une amende de 10 dollars. Ah, j'allucine. Bon, alors. Oula, excuse-moi ce véhicule. Toi, est-ce que tu as des pneus crevés ? Tu as l'air penché en arrière. Oui, pneus arrière. Les deux là sont crevés. Ok, deux pneus de crevés. Donne-moi tes papiers. Donc ça. Direct. Deux pneus. Ça, c'est fait. Ah, plaque d'immatron. Ah, il manque le pare-choc devant. Donc ensuite. Bumper. Derrière. Alors, on va sortir la lumière. TXO6062X. X. TXO6062X. Ça m'a l'air bon, hein ? Ouais, voilà. Ah, Aïno Kuliev. Aïno Kuliev. Aïno Kuliev. Passport numéro 2. D2ZH. D2ZH. 6620. On est bon. Valide. On est toujours valide. Il vient pour du commerce. Ah, ton passeport également est bon. Tu as un véhicule. Asam 72. On va vérifier ça. Asam 72. Oh, c'est pas le bon type de véhicule, ça. Il est d'accord. Ouais, c'est pas le bon type de véhicule. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose ? Ouais, ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça, ça ne permet... Mais tu peux pas rentrer avec ce véhicule. Alors, je me demande, c'est quel type de véhicule, ça ? Allez, on va regarder les autres. Ça, c'est ça, non. C'est pas celui-là. On va regarder devant. Où est-ce que ça serait un Asam 72 modifié ? Ah non, c'est bien un Asam 72. Regardez le pare-choc devant. Je crois que c'est bon. Eh, mais là, ça serait traître. Est-ce que je laisse passer ? Parce que c'est un mode du véhicule. Ah, il est aussi disponible en mode pick-up. D'accord, ok, donc c'est bon. Ouh, il a fallu faire une grosse erreur, là. Vous avez vu ? Ah, il y a des petits trucs traîtres, hein. Pour vérifier les documents. Laisse-moi rentrer. Ah, ok. On se met là. Pas de lumière cassée à l'intérieur. Ah. Un clignotant cassé. Rien, ok. Alors, clignotant cassé. Très bien. Quel est le poids permis pour le véhicule ? 2000 kilos. On est à combien ? On est à 1400. Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer si le poids n'est pas bon. Et je pense qu'on est bon, que je regarde. Petit poids photo. C'est bon, tu peux rentrer, je pense. Je pense que j'oublie un truc. Mais on va lui dire ouais. Est-ce qu'on va être pénalisé ? Ensuite, deux autres véhicules avant la fin de notre... De notre boulot. Oh, ouais, 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 génial. Alors, suivant. Ah là, une autre boîte de conserve. Du coup, la fenêtre, elle n'est pas cassée. Tout rapide. Pas de fenêtre cassée, il me semble. Alors, donne-moi tes papiers. Redonne-les plus tard. Mais tu crois que je suis qui ? Tu ne veux pas te voler tes papiers ? Alors, Aïka 4979FH. Ça, c'est bon. Ensuite, passeport. I2RF00KX. Le nom est bon. Irel Kuliev. On est bon. Micro, ça, je sais. 950 kg sa boîte de conserve. Ce n'est pas moins, mais on va quand même vérifier. Ensuite, la date de péremption. 17 août. On est en avril de la bonne année. Il vient là pour le boulot. 660. Ouais, alors on vérifie bien qu'il n'y a rien de cassé. Je n'ai pas eu de véhicule cassé complètement. Ce qui est étrange parce que j'en ai eu dans la partie pré-test. Ok, là, il y a... Ça, c'est bon. Et on vérifie que la photo correspond. Il n'y a aucun problème. La photo correspond. Il n'a même pas un seul souci. Ça m'inquiète, ça. Mais bon, valide. Allez, va-t'en. Et là, il sort les pédales. Bon. Ouais, il était bon. Il était bon. Ça m'inquiète toujours. Quand il y a un truc parfait, comme ça, je me dis toujours, j'ai oublié. Ouh, je parlais de véhicule endommagé. Donc, quand il y a un truc parfait, je me dis toujours, il y a un truc que j'ai oublié. Alors, ouais. On va prendre ses papiers. Je vois. Lui, je ne sais pas d'où il vient. Mais il doit venir d'une zone en guerre parce que son véhicule a souffert. Bon. Alors, est-ce qu'il y a le bumper derrière ? Ouais. Oh là là, tous les dégâts qu'il y a dessus. Donc, alors, MLY, 6844YO, Al-Rirdas, OK, déjà, problème avec le nom. Déjà, tu ne peux pas rentrer. Donc, ça, on va le marquer. Ensuite, Al-Gizdas, Al-Girdas, Al-Rirdas. Ouais, alors là, c'est mort. On va quand même marquer le reste pour avoir le maximum de points. Donc, le passeport. Le passeport n'est pas les mêmes. M242, nian, 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 OK. Donc, déjà, numéro de passeport. Date de péremption, également. Ce n'est pas bon. C'est pour le 20 novembre. On est là. Il dit qu'il est là pour le transit. On va vérifier le type de véhicule. Un Kaltos 4S. Je ne sais pas si ça fait partie des choix. Kaltos, ça ne fait pas partie des choix. Donc, déjà, type de véhicule mauvais. Poids du véhicule, c'est combien le max que tu peux avoir, toi ? 1400 kg. Là, je me dis avec tout ce qu'il y a de cassé, le poids n'est plus barré qu'il y en a de bon. Alors, maintenant, on va vérifier. Alors, une roue crevée. Voilà. Bon, ensuite, un phare. Deux phares. Deux phares de crevée. Il n'a même pas de clignotants où les clignotants font un segment du... Donc, deux phares de cassé. Fenêtres. Les fenêtres sont intactes, hein, étrangement. D'accord. Rétroviseur, on est bon. Devant, il manque le pare-choc de devant. OK. Ensuite, oui, le véhicule est endommagé. Est-ce que la lampe de la cabine est intacte ? Peut-être sur le morceau qui est tombé un peu plus loin. Mais je crois que c'est tout, hein. Je ne vois pas d'autres choses manquantes. Ah oui, tiens, sa photo. Je n'ai pas pensé regarder la photo du bonhomme. Oui, c'est le bon gars. C'est juste qu'il a vraiment bidouillé. Ah, alors oui. Je n'ai pas pensé regarder. Tu viens d'où ? De RK ? RK, RK. Je ne me rappelle plus. RK, c'est bon. C'est le bon. OK, ben toi, on te dit. Non. Pam, tu repars. Et là, on va passer au deuxième jour. You make a mistake. Non, je ne me make pas. Attends. Ah, il tourne avec ses roues crevées, là. Il n'y a pas d'autre véhicule, non. C'est la fin de notre journée. Le boulot. Et alors, ne me dites pas que j'ai fait une erreur, là. Peut-être que j'ai oublié un truc, mais... Oh, il y a un truc que je n'ai pas vu. Ne dites pas que c'est la lampe de... C'est pas grave. Ah, j'ai presque fait un perfect, je crois. Bon. Allez, dodo. On va passer à la nouvelle journée. Alors. Ouh, alors. Je n'ai pas eu de grosse erreur, donc je n'ai pas eu de grosse pénalité. On a gagné 310 d'argent. Génial. 300 de maintenance. Je ne comprends pas pourquoi je dois payer la maintenance. Mais OK. Et regardez ça. Belle petite transition. OK. Et... Ah, alors. Voilà, là, maintenant, on a l'arrivée de la contrabande. Donc, on a deux cas. On a... Véhicule type type Zaved, blanc, avec de la contrabande dans la cabine. Et nous avons aussi un gars qui s'appelle Igor. Il va falloir contrôler... C'est une petite info qu'on a reçue. Il faudra contrôler les pneus. Ok. OK. Premier véhicule. Oh oh. On avait dit quoi ? Zaved, ça c'est un Zaved, je crois, et blanc. Ça c'est un Zaved. Ah, bah tiens, il me le signale. Bah parfait. C'est mon premier client du jour. Ah, d'accord. Peut-être que je n'ai même pas besoin de vérifier ces papiers, là, du coup. Du coup, je ne me rappelle plus. J'ai fait ça, mais j'ai eu d'autres véhicules dans ma partie test. Ok, donc on va prendre du couteau. On va en obtenir d'autres plus tard. Aham. Alors, on rentre dedans et... Oh, regardez. Oh là là, des billes à l'intérieur. Merci. Oh, ça, c'est de la farine. Ensuite. Ok, de l'alcool. Je vais aller derrière. Encore de la farine. Ils sont très sérieux pour leurs crêpes dans ce pays. Et là, ouais, ouais, ouais. Oh, bah dis donc, le gars, il n'a pas hésité. Vraiment, il a bourré sa bagnole de choses. Alors, on ramasse. Est-ce que je peux tourner là et voir... Je ne vais pas essayer là, non, je ne peux pas. Je ne peux pas sur les portes, je n'ai pas le bon type. Le toit. Non, je n'ai pas là-bas. Ok. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Et donc là, je n'ai même pas besoin de vérifier si le véhicule... Alors, je pense que le véhicule va être aux règles. Si tu sors de la contrabande, tu essaies de ne pas faire choper. En général, tu as les bons papiers et tout. Mais bon, ce n'est pas important. Parce que de toute façon, on t'arrête. Par contre, ça serait un petit peu... Je me dis si jamais je perce le cuir du véhicule et qu'il n'y a rien derrière, là, ça serait un peu la honte. Donc, voici notre prison. De ce que je comprends, dans le jeu, on va pouvoir l'améliorer et améliorer notre base. Est-ce que j'ai besoin ? On peut demander d'améliorer ici, mais il me faut 2500 dollars et je suis loin. Je vais les avoir. Et là, on va poser ce que l'on a confisqué, ici. Non, c'est là qu'il faut regarder. Tocage. On met tout ce que l'on a là-dedans. Dommage, je ne peux pas le garder pour moi. Je me demande si plus tard, on va pouvoir mettre quelque chose dans la poche pour augmenter nos seuls. Et on va devoir se débarrasser du véhicule. Juste par curiosité, il pesait combien ? 1150. J'aurais dû vérifier avant de virer ce qu'il y avait dedans pour voir si le poids va diminuer. Ok. Bon, ben, suivant. Ah oui, il y a d'autres outils, c'est vrai. Donc, la fourche. Ça, le couteau et la barre. On les a maintenant dans notre barre d'action rapide. Et suivant. Ouh, un gros camion. Alors, c'est quoi qui reste ensuite ? On a Igor. Quelqu'un qui s'appelle Igor avec une immatriculation VXW. Bon, ce n'est pas toi déjà. C'est facile pour lui parler. Donne-moi tes papiers. Ne t'inquiète pas de la fourche que je pointe vers toi. Ok. Est-ce que je peux ranger ? Voilà, ça serait mieux. Un peu moins menaçant. Du coup, alors, on va vérifier l'immatriculation. RLZ69. Problème. Problème. Donc, déjà, toi, tu ne peux pas rentrer. C'est bien celui du véhicule. Ouais, voilà. D'accord. Donc, ça, c'est déjà un grillé. Ensuite, passeport. KP60. Ah, ok. Problème entre les deux là. Donc, numéro de passeport. Date, ça, c'est bon. Tu viens pour le commerce. Gunad. Ok. Problème avec le nom également. Alors, je n'ai pas besoin de le signaler. Ça, c'est pour moi. Pour contrôler. D'ailleurs, je peux contrôler le nom et la date, si je veux. Donc, alors. C'était quoi ? C'était le nom Gunad Padar. Gunad. Gunar Padar. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc, du coup, le nom et le prénom ne sont pas bons. La date est bonne. Le tampon. Ah, le tampon, ça a l'air bon. Type de véhicule. C'est un Grass Duck. Est-ce qu'on a ça dans les... Si on a des Grass Duck. Ok. Ça, c'est le bon type. Ensuite. Le poids permis est de 5800 kilos. Donc, 5,8 tonnes. Bon, je pense qu'on est bon. Ouais, on est bon. Rien dans le Cargo. Alors. Ensuite. Est-ce qu'il y a des choses de cassées ? Je ne vois pas de pneus crevés. Pas de rétroviseur manquant. La lumière à l'intérieur est ok. Lumière là, c'est bon. Lumière derrière, c'est bon. Je suis désolé, mon gars. Malgré tout, tu ne peux pas venir. Parce que... J'ai rien oublié. Ok. Cargo. Ok. Alors. Non. Oui, je n'ai pas pensé à vérifier le pays. Le tag du pays. Hop. Alors, toi. VX double... Oh, pas devant. Ok. Alors, je vais attendre. Ok, c'est bon. Ah, on a eu une promotion. Génial. Génial. Je n'ai pas eu de promotion dans ma partie test. Je suis content. On déclose de nouvelles choses. J'ai fait pas mal d'erreurs pour être loin. J'ai oublié des trucs. Parfois, je ne savais pas trop si cette infraction menait vers... J'ai mis du temps à comprendre ce qui était ok, ce qui n'était pas ok. Alors, du coup, toi. Yuf. Bref. Ok. Déjà, problème sur ça. Donc, toi, tu ne vas pas pouvoir entrer. Mais ce n'est pas tout. Et le nom n'est pas bon. Bah, dis donc. Ensuite. Valide. C'est bon. Passport. Ça, c'est bon. La photo m'a l'air ok. Un Kaltos 4S. Kaltos n'est pas un type de véhicule que l'on a là. Donc ça, hop. Type de véhicule pas bon. Poids du véhicule, du coup, on va vérifier. 2100 kg. On a 1200. C'est bon. Est-ce qu'il y a des pneus de crevé ? Non. Pas de lampe cassée derrière. Pas de fenêtre cassée. Pas de rétroviseur. Une lampe. Une lampe et le pare-choc. Donc. Toi. Et toi. Ok. Ah oui. Dans les papiers, le type de P. Tu viens de Albarak. Albarak. Ok. Albarak. C'est bon. On est bon. Ok. Bon bah je vais quand même te dire non. Mais est-ce qu'il ne manque rien d'autre ? On est d'accord. Ok. Alors. Toi. Repars d'où tu viens. Pam. Attends-toi à la vengeance. Allez, va-t'en. Il va me rouler dessus, c'est ça ? Non, c'est bon. Alors toi. Ouh. Alors. Toujours pas. Ah, c'était parfait. Ah bah génial. Toujours pas. Igor. Donne-moi tes papiers. Ok. De combien, tu sais. Ok. Alors. Tu t'appelles Zeno Gudachvi. Zeno Gudachvi. Zeno Gudachvi. O.A.G. 67,92 SN. On est bon. Alors ça, ça a l'air d'être un véhicule lourd. Deux tonnes. Deux mille kilos. Ok. On est quand même bon. Ah. Il y a un pneu crevé. Mais ça, on le verra après. Du coup, ton visage correspond. Tu es bon jusqu'à 1982. C'est fait. Passport. 7 SW1. On est bon. Ok. Alors, tu viens de la République de Cagastam. Cagastam. C'est avant. Cagastam. Enfin, du mal est dans le menu. Ok. Cagastam. Le truc, c'est un K. Ok. C'est bon. Le document doit être de cette couleur. On est bon. Il faut vérifier ça. Je n'y pense jamais. Ah. C'est peut-être pour ça que je me suis... Non, je ne pense pas que je me suis fait griller sur ça dans le passé. Parce que ça aurait été un peu traître avant qu'il nous en parle vraiment. Ah. J'ai une petite montre. Le temps défile. Bon. Tout ça m'a l'air OK. Ok. Alors, maintenant, les fautes. Pneu avant droit. De crever. Ensuite. Pare-choc, lumière, on est bon. Pare-choc, lumière, on est bon. Pas de fenêtre de cassé. Pas de rétroviseur manquant. Pas de lumière à l'intérieur. Ok. Là, tu peux passer. Je suis sûr que j'ai oublié un truc. Mais, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une faute grave. Allez, une boîte de conserve. Oh, oh, passeport pas bon. Ah, je pensais même que ce serait une petite faute, pas une grosse. Mon passeport était pas bon. Oh, j'ai dû rater un truc. Ah, vous avez dû me crier dessus. C'est pas grave. Alors, VXW. Là, déjà, je ne vais même pas contrôler le véhicule. Parce que je sais qu'il faut vérifier les pneus. Alors, pour les pneus, je ne sais pas. Dans ma partie test, j'ai utilisé ça. Je ne sais pas si tu peux utiliser un nouveau toit. Ok. Celui-là ? Ouais. Le gars, comment est-ce que c'est arrivé là ? Donc là, on a des cigarettes, c'est ça ? Il y a un ? Oh, ok. L'alcool. Et là, nous avons des armes. Bah, dis donc. Bah, toi, tu vas sortir du véhicule. Et on va t'arrêter. Niet. Fallait y penser avant de... Avant de faire passer de la contrabande. Ok. Criminel arrêté. On ferme la porte. On met ça là-dedans. Et voilà. Donc, je sais qu'aujourd'hui... Ah oui, il faut également demander au bonhomme de virer le véhicule. Donc, je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'autres contrabandes théoriquement. Vu que là, c'est juste le tuto. Mais non, voilà. On va s'arrêter là pour la découverte. Donc, ça fonctionne très bien. Une fois que l'on arrive à apprendre ce qui est attendu de nous. C'est ce qu'il me dit ? Vous allez où ? Ah, je dois aller dormir chez moi. Une fois que l'on sait ce qui est attendu de nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Dans quelles conditions ? Ça... Ça rentre bien en tête. Et c'est un peu plus visuel, je dirais, que du Peppers Please. Même si c'est un jeu excellent. Mais au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Il n'y avait plus moyen de me rappeler de tout. Parce que je suis tête en l'air. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression que ça va être un peu moins hardcore que du Peppers Please. Donc, ouais. On est moins limité par le temps également. Même si on a, voyez, en haut à droite, le temps qui défile. Mais là, vous pouvez voir, là, j'en ai fini. Et voilà. Et puis, les journées sont assez longues quand même. Je pense que, bon, bien entendu, il va y avoir de plus en plus de véhicules. De plus en plus de choses à contrôler. Ça, ça fait partie du jeu. En attendant, c'est quelque chose qui est à suivre. J'espère que vous avez aimé la présentation. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur un autre jeu. Pensez au petit pouce bleu pour me faire plaisir. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501